... Bonsoir à tous les auditeurs, à tous les spectateurs, à Téléplice. D'abord, on nous présente nous un esquisse, parce qu'il nous commence l'émission là avec presque 10 minutes de retard. Parce qu'il y a en ce moment même, dans le Parlement, pour gagner à peu près le même débat qui nous peut gagner, donc 70 parlementaires peuvent discuter de l'ON projet de loi qui peut faire beaucoup de controverses, Financial Crimes Commission Bill, et la loi qui probablement, pour voter avant la fin de l'année, est la loi qui peut mettre en place une super stricture pour en place plusieurs institutions, notamment l'ICAC. L'IPUG est un pouvoir pour identifier le crime financier, initier l'enquête, faire l'enquête, mettre provisional et même faire poursuite. Après, si acquisé, dit mon caution, l'IPUG est un droit objecté. Normalement, selon section 72, la Constitution, c'est DPP qui est un pouvoir pour suivre. L'autre point qui fait que la loi là suscite autant de controverses, c'est que sa super institution là, peut diriger par un directeur général qui nommait pas premier ministre, et c'est premier ministre qui peut déterminer si oui ou non ce contrat peut renouveler. C'est ce qui veut dire, donc, que c'est premier ministre qui peut avoir une influence quasi totale, l'autre directeur là, et donc l'autre institution là. Donc, c'est la loi là controversée. Pour comprendre un petit peu plus bien, nous remonte un petit peu l'étant dans la loi corporate governance, où vivre, où ne t'entendre, où connaît, qui coûte la casse et la mordaille, bien souvent. Surtout, si on prend ou dit bien, ou donne-le dans l'armée, elle l'autre dit moune pour gérer. Un manager, par exemple, qui bise, gère leurs ans, ban actionnaire, mais dans la plus grande échelle, un gouvernement et ban institution, gouvernementale, qui bise, zère, dit bien, les peps. Et comment nous dire, with great power comes great responsibility, dit dans le film Spider-Man, et vis-à-vis sa responsabilité là, gouvernement et ban institution, zotre redevable, zotre, bise, rend compte, d'y voir parlement, d'y voir les peps dans mal l'espace démocratique, comme à l'eau radio, dans la presse. Mais malheureusement, pas tous les temps qu'il y passe comme ça. Dans le gouvernement, dans ban compagnie, parfois, il y a un mordail, il y a un qui détourne fonds, il y a un qui prend bribe, il y a un qui favorise ses copains. Et c'est pour ça que la loi corporate governance est développée à la fin du 19e siècle dans l'Amérique, surtout, et dans l'Angleterre. Mais chaque fois qu'il y a un nouveau loi, il y a un grand malin, il y a un qui trouve moyen, une manière pour contourner la loi, et il y a un qui amène la loi. C'est ce qui est la loi qui empile, il y a un qui amène, à tant qu'il y a un coup, il y a un qui prend quelques pas derrière, met un peu l'eau de là-dedans, et c'est dans ça, l'esprit-là, c'est pour ça qu'il peut simplifier un peu la procédure de la loi qui est dans Maurice pour combattre les crimes financiers. On dit qu'il y a un tout un écosystème avec FSC, la Banque Maurice, Saint-Mauré, la police, l'ICAC, Asset Recovery Investigation Division, FIU, Integrity Reporting Agency. Ça a un rôle pour jouer pour combattre les crimes financiers. Comment dire, il y a un lycéen qui est dans les autres, et il y a un autre lycéen pour qu'ils soient capables avec leurs camarades. En même temps, ça fait un système qui est lourd et qui est compliqué, un système qui doit s'évoluer, améliorer. Et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il y a un grand débat qui peut dérouler dans le Parlement, et qu'ils ont dit qu'il y a un grand débat ici, le Radio Plus. Et pour commenter, nous avons beaucoup de temps, je vais dire, 17h12, avant qu'il nous passe à nos premiers pauses. Donc, pour le présent, nous allons l'inviter d'abord, et puis après, nous allons gagner de temps, il y a un petit peu plus. L'homme à droite, nous avons Noren Sibon, qui est un habitué de sa plateforme-là. Bonsoir, Noren Sibon, ancien magistrat. Bonsoir, tout le monde, et merci pour l'invitation, M. Sipol. Voilà, et nous avons aussi Raviratna, qui dit aussi, il y a un habitué de sa plateforme-là. Bonsoir, M. Raviratna. Bonsoir, Prême, et bonsoir, Lille-Maurice. Voilà, et l'homme gauche, Kaila Strylochan, qui lit aussi, pas besoin d'introduction, avocat, et qui, pour nous, se l'éclairage, la loi qu'ils ont dit, peut passer dans le Parlement. Bonsoir, Kaila Strylochan. Bonsoir, M. Sipol, et moi, fais un petit bonsoir à moi de ces enfants qui payent moi, Gabriel, bonsoir. Voilà, c'est fait. Donc, nous pouvons être à la première pub, mais je laisse la parole à Raviratna. Raviratna, explique-nous, qui fait ça, la loi-là ? Qui fait ça, la loi-là ? Ça, la loi-là, il n'est pas un indice, c'est le coup de tombe depuis le ciel, ça. Ça, la loi-là, tu es dans le programme gouvernemental, 2013, quand tu es dans l'élection, en 2014, tu es dans ça, déjà dans le programme gouvernemental, MSM, ML, PMST. Et, là, ça a flotté un petit peu comme ça, et d'ailleurs, tu es dans un député MMM, qui t'y pose question dans le Parlement, le 7 juin 2016. Et, sa député-là, il pose sa question-là, Sainé Roudjagnat, quand tu es Premier ministre, tu dis comme ça, « Qu'est-ce que tu m'as existé ? On a proposé de la Financial Crime Commission qu'on a proposé pour mettre sur pied ? » Alors, à l'époque-là, Sainé Roudjagnat, tu répondis, tu peux déjà travailler l'eau, là. Et, d'ailleurs, à l'époque, Rochibadin, mon bon camarade, tu peux déjà travailler l'eau, là, en tant que ministre de Good Governance. Et, aussi, tu y en a mon camarade, Ravi Rigadou, qui tu peux travailler l'eau, là, en tant qu'Athènes général. Tu peux déjà commencer ce travail-là, et tu peux déjà finir de faire un voyage à Londres, ce qui m'a compris, tu peux finir de contacter le Serious Road Office, etc., pour mettre un coup de comment pour organiser ça, tu peux dans ma race. Et, ça, il prend beaucoup de temps, parce qu'il dit pas, parce qu'il vous rende compte, sa critique qui est là, lui donne raison, qui n'est pas qui s'en a, qui tu peux amener ça à la loi, là, l'équipe au besoin, il a beaucoup de temps pour réfléchir, là, parce qu'il y a plusieurs investigative authorities qui pouvaient venir under one umbrella pour combattre les crimes financiers. Là, là, pas plus tard que l'année dernière, le 8 décembre 2022, le premier ministre, dans un forum qui t'y fait à l'hôtel Sofitel, qui est un public-private partnership forum, qui t'y fait pour discuter de comment pour combattre le financement crime. Et là-bas, le premier ministre t'y finit de faire aussi annonce qu'il est pour mettre sur pied le Financial Services Commission, et débat là, il n'a déjà fini de commencer depuis le programme gouvernemental de 2014 et par rapport à la question qui, Sané Roudjagnat, il répond le 7 juin 2016 dans le Parlement, il est là, débat, il est relancé le 8 décembre 2022 quand le premier ministre finit d'annoncer. Et il ne faut pas dire que ça peut tomber, c'est le coup de dépit dans l'échelle, ce timing n'est pas bon, etc. Parce que beaucoup de gens ont gagné l'occasion de causer ça. Et d'ailleurs, c'est une affaire aussi qui nous prend compte qu'IMF qui fait un rapport qui a un problème financier qui est dans le pays et on vous rappelle qui, à un moment donné, nous sommes dans un blacklist. Qui fait un outil d'un blacklist parce que Maurice, tu viens d'un plaque tournante de grands volers, voyous, frauders, de trafiquants de la drogue, de gens qui sont involved dans arms trafficking, de gens qui sont involved dans le terrorisme pour servir nos juridictions comme une plaque tournante pour mon hélène, pour blanchir ma l'hazan. Voilà. Maître Avid Ratna, je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je vais commencer avec 10 minutes. Là, tout de suite, nous allons prématurément passer à une pause. Nous répondons tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 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 s'est mise en objectif, ou bien qu'il décide la poursuite. Ce qui veut dire que, si demain il sait que son dossier d'enquête, le dossier de la police est un dossier où il y a des maldonnes, il sait qu'au niveau de la poursuite, ça va être décelé. Et que la poursuite n'ira pas de l'avant, retournera ce dossier avec no further action. C'était dans le temps, travailler au DPP's office. Donc, il y a un check and balance, donc on est rassuré quand la police vient nous arrêter, on n'a pas, on a peur, mais on n'est pas dans l'anxiété parce qu'on sait qu'il y a un DPP en haut. Et que ce sont des gens de la Constitution, ça, la loi du prême. Ce qui, aujourd'hui, quand nous guettons à la loi-là, malgré qu'il nous ravit, qu'on se donne des moyens pour attaquer le fléau, on dit, mais quand même, on va voir que le pouvoir d'arrêter, le pouvoir d'enquêter, le pouvoir de poursuivre, sont réunis dans une seule main, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on élimine le système de check and balances ? Voilà. Et là, mon tournement avec Alastri Le Chan, avec ou permission, Alastri Le Chan, c'est un cisé qui, souvent, ou abordé, d'ailleurs, on s'applète la même, separation of powers, separation of powers, qui design a checks and balances. Est-ce qu'il, aussi, ou appréciation, c'est qu'il y a un problème qui, ça, la loi-là, l'IP, en pied, un IP, le constitution, Maurice, section 72, par exemple. Moi, je suis totalement d'accord avec mon confrère, Noraine, il fait un bel exposé général et spécifique de ça, la loi-là. Avant qu'il me réponde nos questions directement, M. Sioupol, laisse-moi expliquer une affaire. Dans la démocratie moderne, dans la démocratie moderne, au 16e siècle, le baron, c'est un baron qui finit décider, Montesquieu, il dit à Koumsa, il met en garde parce qu'il n'y a un système de modernité, les rois, ils aiment faire la loi, ils aiment condamner, ils aiment gire, ils aiment la police. Il dit à non. Si il y a une concentration de pouvoir dans une seule de l'armée, c'est l'anarchie qui poursuivre et il y a une tyrannie. Et l'eau s'amodèle là, l'eau s'amodèle là, toute démocratie moderne finit pour me. Il est essentiel pour nous comprendre qui, pouvoir, pas capable, réside dans un seul d'immoune. Donc, quand nous causons séparation de pouvoir, nous causons pouvoir légiférer dans le parlement, nous causons pouvoir l'exécutif, ministère, la police, la douane, nous causons aussi le pouvoir du judiciaire. Comprends bien. La loi pour amener un body, pour harmoniser tous différents organismes qui sont pour faire un cycle d'information avec une aise et une efficacité, ça, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, il faut un parti, il y a un des bains qui sont qui l'ont toujours prôné, mais c'est sa apex body, sa umbrella. Maintenant, deuxième qui se pose, dans le jeu démocratique, quand nous causons autant de pouvoirs qui nous rendent fin expliqués, quand nous amèner la loi comme ça, prême, il y a une consultation avec tous les stakeholders. dans l'anglétien, nous avons le green paper, le white paper, le white paper, c'est un prétexte de loi, faire une consultation pour connaître ce problème maintenant, pour faire un survey, etc. Il y a un white paper, un squelette, et il commence à constiper ce qu'il se tire. Après, il vient de la bille, après, il ne passe pas pour un débat, avant, il vient de la loi. Il est très important pour comprendre le timing de la loi. Il faut dire qu'il plaît dans la loi qui couvait « money laundering », qui couvait « corruption ». Tout cela existait. Comment nous sommes tous d'accord ? Il y a une harmonie dans la façon dont ces différentes agences et départements travaillent. Ce timing est malheureux pour première raison. En ce moment, il y a une crise constitutionnelle entre le DPP et le commissaire de police. Le pouvoir qui est exercé chacun selon la constitution. Qui est-ce la loi à faire ? Nous pourrons en détail l'open spécificité, mais en général, ça la loi a maintenant créé un troisième personnage, un troisième body. Alors, ça a le pouvoir plus que la police et le pouvoir plus qu'il dit pipi. Qui fait le pouvoir plus maudire ? Parce que le commissaire de police, comme le renne fait expliquer, l'émane de la constitution. Donc, prendre depuis son nomination jusqu'à son fonctionnement, le constitutionnel. Puis, on comprend là, qui fait une cause le mot constitutionnel, très brièvement, il y a l'éranchi dans la loi, dans n'importe qui démocratie. Donc, il y a la loi constitutionnelle, qui même il y a d'autres l'éranchi, dans la constitution, il y a la loi qui passait dans le parlement, il y a la régulé l'éranchi. La loi constitutionnelle, le suprême, ça demande un pouvoir arrêter 10 monde, prendre la liberté, c'est une action drastique, qui demande un cautionnement suprême, ça veut dire, la loi suprême. Ici, il peut donner le pouvoir par la fenêtre, un dimun. Et avant que je termine cette bout, c'est pour dire, qu'il peut pouvoir décortir le pouvoir qui donne un dimun sur l'armée, et ça dimun qui n'a qui n'a m'a 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 comprend sa cancer qui a la loi représenté. Voilà, donc, mon pensée nous nous rende de plein pied dans ce débat-là. Nous pouvons tout de suite directement dans le vif du sujet. Et là, nous fait dire qu' Zodip et créer une super institution qui donne pouvoir en déau du cadre constitutionnel, en déau de sa fonction d'IPP, en déau de sa fonction commissaire de police, qui impacte sa poénale aux prises de décisions dans Maurice, qui impacte sa poénale au exercice de la loi dans Maurice. C'est autant de sujets intéressants qu'il nous pouvait être après la pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Sous-titrage 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 Radio Plus Au cœur de l'info La suite Donc, nous recommence l'émission A, nous reprend l'émission Au cœur de l'info qu'aujourd'hui nous payons le Financial Crimes Commission qui place dans la main Andy Moon, c'est-à-dire le directeur de la commission un pouvoir qui beaucoup observateurs, beaucoup d'immunes qui comprennent la loi démesurés et qu'il n'y a aucun système de checks and balances parce qu'il normalement, traditionnellement, ce qu'il nous interlocutait c'est qu'il dans la loi, il y a d'immunes qui fait l'enquête, il y a de la prosecution et ça, les garanties pour la constitution et en 2016, il y a une tentative pour mettre une commission lors la tête des PP, c'était le Prosecution Commission qui n'est pas tiré ici passé parce que le PMSD, je suppose qu'il quitte le gouvernement et il y a beaucoup d'immunes qui comprennent ce qu'il peut arriver le FCC Bill avec justement Raviratna ou ne pas trouver le DPP là ? Non. Et moi, je ne pensais que le DPP lui-même pensait qu'il peut se quitter lui. Le débat peut faire à nous à nous à nous causer la réalité. Je suis tout à fait d'accord avec mon camarade Noren et Kailash qui le DPP est une création de nos constitutions. L'Office du commissaire de police dit aussi c'est une création de nos constitutions. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il s'en a un commissaire de police nommé. là qui peut arriver il y a une tendance pour créer une psychose dans la population pour dire que la loi peut remplacer les pouvoirs du DPP ou soit donner plus pouvoir que le DPP. Quand on a la loi la même, la loi que cause le prosecution section 140D, le désappel que le DPP est tout le temps en ce pouvoir pour les prosecutions, pour les take over prosecutions, pour les discontinues et prosecutions. Et il n'y a pas qu'il s'en a demain le directeur ou soit appelé CEO ou soit appelé ce qui a envie de cette institution qui appelle le Financial Crime Commission, quand l'institut une prosecution, si jamais l'impermet une prosecution, si le DPP n'est pas d'accord avec ça, le DPP est capable d'intervenir tout de suite et il n'est pas capable de dire qu'il est dans sa provision constitutionnelle qui garantit le pouvoir du DPP, il n'est pas capable de dire si un case peut dérouler là chez Rissing par exemple et si le DPP dit comme ça que le Financial Crimes Commission me dire arrête ça tout de suite arrêtez arrêtez pour dire arrête sa proceedings là et proceedings arrêté à partir de là du monde qui n'est pas satisfait avec la décision du DPP il il était si il peut faire judicial review la cour suprême ou soit il peut challenge section la loi la même de section 140 mais il faut dire qu'il peut donner un seul du monde autant de pouvoir à décider si je peux ajouter s'il vous plaît d'accord avec ce que l'exposé de mon de mon ami seulement dans la réalité comment ça se passe pour que le DPP puisse prendre une décision pour arrêter ou bien laisser continuer une procédure devant la cour il faut qu'il soit instruit par un dossier oui quand il s'agit de la police le DPP il a le droit de demander le dossier il fait venir le dossier laissez-moi voir ça il peut dire aux enquêteurs allez voir telle chose telle chose telle chose ça manque dans votre dossier apportez-moi ce dossier-là mais qu'en est-il de la FCC il n'y a rien rien qui dit que l'enquête qu'il a déclenchée si demain le DPP demande ce dossier-là s'il va donner ou pas il a le pouvoir de discontinuer mais pour pouvoir discontinuer il faut d'abord qu'il reçoit le dossier de l'enquête parce que c'est pas lui attendez je vous ai cédé la parole je vous ai cédé la parole laissez-moi vous écrire ce qu'il y a maintenant le DPP demain il rentre dans la cour il dit comme ça discontinue les procédés maintenant mais le qui base il peut dire discontinue les procédés il peut être un dossier il n'y a pas besoin même de donner une raison il peut dire discontinue les procédés maintenant et je fais une motion qui est un magistrat il fait un lot de la cour pour disclose tout l'enquête ça veut dire tout l'investigative bundle qui est là disclose ça DPP pour que DPP quand il demande un juge ou un magistrat faire un lot il écoute le juge ou le magistrat écoute l'argument et là il faut le judiciaire c'est un lot de la branche c'est un camarade qui est un camarade qui est un camarade qui est un camarade séparation de powers c'est un séparation de powers in action parlement faire ce travail parlement il amène la loi il fait la loi il faut voter dans parlement faire ça dans la loi il y a là où il y a l'exécutif il y a là où il y a sa judiciaire qui sous l'exécutif judiciaire pour écouter le banque dans la pratique nous vivons dans la pratique il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que ça a défaut qui est dans la loi mais ça a défaut qui peut perpetuer dans l'FCC par exemple par exemple il y a une case par exemple si il y a envie de withhold envie de withhold par révéler l'information DPP il y a un pouvoir pour aller par la poursuite si par exemple il bloc le cas par un bristol il y a un bloc disons il y a un bloc dans le cas par un bristol il n'y a pas de ce dossier il y a un il y a là comment il y a DPP pour faire non si DPP il y a un document qui document prosecutorial document si il y a envie de gagner document qui il y a une compagnie durant une investigation il y a une application devant juste juste pour obtenir ce mérite pour donner et mon père redia si sa section la loi sa section qui nous peut causer le Financial Crime Commission lit anti-constitutionnel et l'avocat demain si mon il y a un client si mon il y a une situation pour faire application devant la Cour suprême pour le challenge la constitution mais le problème c'est qu'il y a arrivé à nous de ne pas créer une psychose pour dire qui nous peut remplacer le DPP à cette telle il y a un commentaire qui nous peut comporter la situation avec la prosecution commission bill qui il y a avant la prosecution commission il y a un bill qui est préparé par le gouvernement qui paul beranger qui font partie du gouvernement qui déjà finit de causer ça et tout du monde est d'accord à l'époque parce que qu'il fait ça parce que beranger peut dire ça parce qu'il ramgoulam peut dire ça ça à l'époque là tout du monde est d'accord que le DPP en a trop beaucoup de pouvoir mais ça même la loi là quand un autre gouvernement vini parce que où dans l'opposition est pas d'accord ça ça même qu'il y a un problème dans le pays et la cause ça même amène nous pas pas capable amène nos constitutions et amène une nouvelle constitution parce que pour des raisons purement politiques tous les partis politiques quand dans l'opposition n'est pas d'accord avec une réforme constitutionnelle débat là débat là il y a un peu politique qu'on connaît nous connaît une importe politique non moi on peut amener une importe constitutionnelle parce que là on peut atteindre la constitutionnalité et un camarade peut dire qu'il peut créer un qui pourra prendre take over le pouvoir du DPP qui DPP le émanation of the constitution le commissaire de police émanation of the constitution et nous prendre sa nouveau directeur qui pour FCC il faut take over ce complétement faux complétement faux nous pour le leader de l'opposition dans le parlement et discute le système FCC Bill donc oui débat un petit chaud à ce là donc Ravira Tnaf présente ce point qui peut dire qui prend le pouvoir DPP qui tout peut passe correct mais il y a une série bonne question dans la pratique qui a passé qui est un peu content de gagner la vie mais nous pouvons faire ça tout de suite après la pause au coeur de l'info la suite dans quelques minutes radio plus radio plus Sous-titrage ST' 501 ... 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